Décidément, cette affaire de la loi El Khomri est une leçon de choses. Elle nous oblige à voir ce qui est, car il faut bien l'admettre, il y a en France quelque chose d'irréformable. Ce qui est irréformable en France, c'est son oligarchie. Et comme j'ai parlé de leçon de choses, il va falloir procéder avec méthode. Je me propose donc de montrer que cette oligarchie est archaïque, fanatique, antidémocratique et pour finir violente. Qu'elle soit archaïque, la chose est attestée, quoique sur le mode du symptôme, par le fait même que cette oligarchie n'a que le mot « moderne » à la bouche. « Moderne », c'est par excellence le mot de sa dénégation, le mot de sa mauvaise conscience rétrograde. Les journalistes papillonnent et n'amourés autour d'Emmanuel Macron et répètent avec lui qu'il ne faut pas être archéo-keynésien. Mais ils sont tous paléo-libéraux. Kenz disait qu'il n'est pas de dirigeant politique qui ne soit l'esclave qui s'ignore d'un économiste du passé. Hollande, Valls et Macron sont les esclaves qui s'ignore d'une pensée morte. Morte deux fois d'ailleurs. Une première fois dans les années 30 du siècle précédent, avec la Grande Dépression. Une deuxième fois aujourd'hui, car le croirez-vous, même le FMI et l'OCDE envisagent de débrancher le mort-vivant réanimé dans les années 80. Comme souvent les derniers suppôts d'une époque finissante, enragés d'être dépassés par leur temps, les archaïques sont aussi des fanatiques. Et d'un fanatisme tout à fait ironique. Un fanatisme de type stalinien. De même que le stalinisme soviétique estimait que son échec était imputable au saboteur, le stalinisme libéral considère que le sien est dû au fait qu'on n'est pas encore allé assez loin dans la déréglementation. Et ça fait 30 ans que ça dure. 30 ans de déréglementation en tout genre. Commercial, financière, 30 ans de baisse du coût du travail, de démolition réglementaire dans le champ du droit social. Et 30 ans d'échec. Mais le propre des doctrinaires, même quand ils se disent pragmatiques, est qu'ils n'ont aucun souci de la réalité. Au vrai, on se pose parfois la question de savoir ce qu'il emporte chez eux du fanatisme ou de la simple bêtise. Car il faut voir la profondeur de certains des arguments qui enveloppent la loi El Khomri. Dont l'un dit, je cite, « Nous devons tout essayer contre le chômage ». Phrase glaçante en vérité. Car dans le tout de tout essayer, il entre aussi, hélas, la possibilité du n'importe quoi. Par exemple, « J'ai le devoir de tout essayer pour vous soulager de votre migraine » n'implique pas de vous opérer à la chignole et au tournevis. Il est vrai qu'en matière de marché du travail, la recommandation de la chignole et du tournevis ne tombe pas nulle part. Elle vient d'un groupe social parfaitement identifié. Dont le projet poursuivre avec ténacité depuis 30 ans a d'abord visé à défaire toutes les conquêtes sociales d'après-guerre. Et vise maintenant à mettre la société entière sous coupe réglée. Et il le peut. Il le peut parce qu'il en a objectivement les moyens. C'est le capital qui impose à la société ces formes de la reproduction matérielle collective. C'est lui qui impose ces conditions, qui fera la grève de l'investissement, qui délocalisera, qui déménagera ses sièges sociaux, qui rejoindra les paradis fiscaux, avec une bonne conscience offusquée d'ailleurs, si on ne lui accorde pas tout ce qu'il veut. Mais comment qualifier ce rapport du capital à la société autrement que comme prise d'otage ? Une prise d'otage géante, à l'échelle de nations entières. Une prise d'otage qui rend pitoyable la clique éditorialiste à laquelle on n'en fera jamais voir d'autres que celle des cheminots et des éboueurs. Le capital prend en otage la société entière. Il prend aussi en otage les vies individuelles, séparément. C'est lui qui détermine pour chacun, souverainement, et d'après sa seule logique, la possibilité du salaire, la forme de l'emploi, l'intensité de la suggestion et le niveau de la menace, le niveau de la peur. Car voilà comment on mobilise le travail à l'époque néolibérale, par la peur. Et voilà pourquoi il faut impérativement démanteler ce qu'il reste de protection au salariat, pour que le silence règne et que le pouvoir patronal souverain puisse s'exercer sans entrave. Un paradoxe offert à la sagacité des historiens du futur veut qu'un approfondissement sans précédent de ce monde ait été accompli par la chose qu'un mélange d'inertie intellectuelle, de paresse journalistique et de collusion idéologique persiste à nommer la gauche socialiste. ou parfois la social-démocratie. Il apparaît plutôt que ces sociodémocrates, qui n'ont plus rien ni de sociaux ni de démocrates, ont résolu de faire la politique du petit nombre contre le grand. Il ne s'en cache même plus d'ailleurs. Même le débat parlementaire avec la majorité Godillot, c'est encore trop. Heureusement, le 49-3 est là pour faire ce qu'on veut. Contre le Parlement d'abord, mais surtout contre la population, qui aura exprimé par tous les moyens son refus de cette loi. Et ils se disent démocrates. En réalité, ces gens-là osent tout. Plus rien ne les arrête. On n'aurait pas cru possible qu'un ministre socialiste explique à un chômeur que s'il veut un costa, il n'a qu'à travailler. On n'aurait pas cru davantage possible que le même ose récupérer la commémoration philatélique du Front populaire, lui qui en est la négation en personne. Et il y a rien là quelque chose qui est de l'ordre d'un révisionnisme en actes. Monsieur Macron, inconscient de ses propres violences, violences économiques et violences symboliques, Monsieur Macron hurle à l'intolérable violence parce qu'il prend un oeuf sur son costard. Il faut plutôt se réjouir qu'ils restent dans ce pays des gens qui n'ont pas abandonné d'accorder de la valeur aux héritages historiques et qui ne sont pas décidés à les voir célébrés honteusement par leur liquidateur même. Nous n'avons pas chou de nous faire vivre dans un monde où tout est inversé, où l'archaïque est moderne, le fanatisme doctrinaire pragmatique, la dictature du petit nombre démocratique et bien sûr la violence du seul côté de ceux qui ne veulent pas de ce monde. La vérité c'est que la violence c'est la leur. Les gens ont une préférence pour la tranquillité. Ils prennent la rue et occupent les places quand plus aucune solution politique ne leur est offerte. Et quand le verrouillage est complet, et il l'est, pouvoir entièrement commis aux intérêts du capital, parlement épouffé quand il n'est pas croupillon, presse aux ordres, sous le contrôle des puissances financières, et puis flicaille, flicaille partout. Il n'est pas un syndicaliste expérimenté qui n'en soit resté abasourdi. Jamais on n'a connu un tel niveau de brutalité policière contre un mouvement social. poussant juste un peu plus loin la pensée de ses semblables. Un éditorialiste réputé pour son valsisme militant n'hésite pas à écrire, je cite, « que la haine anti-flics est la haine de la République ». Si vraiment on tient à entrer dans ce registre, on pourrait plutôt lui faire observer que les violences policières sont des violences faites à la République. et de même les utilisations ouvertes de l'institution judiciaire à des fins d'intimidation politique, dont la dernière victime en date est Loïc Calitro, pilier de Nuit Debout, et sans doute visée pour cette raisonnelle. Il est vrai que Nuit Debout semble leur avoir fait très peur, comme font très peur au pouvoir claquemurer tous les mouvements de rébellion contre la dépossession politique, tous les mouvements de protestation contre la démocratie potentine, en l'occurrence contre la dictature à bas bruit du néolibéralisme. En réalité, face à l'époque qui lui file entre les doigts, l'oligarchie n'a plus que la ressource d'aller puiser toujours plus loin des lambeaux d'arguments toujours plus ignobles. Radicalisation est ainsi devenue le signifiant fourre-tout permettant d'assimiler toute contestation politique au terrorisme, ni plus ni moins. L'infamie se joint au grotesque quand les consignes de sécurité de l'euro expliquent en substance qu'il ne faut pas introduire des bombes dans les stades, ni, je cite, tenir des propos politiques ni idéologiques dans leurs alentours. Un personnage à l'intelligence et à la distinction aussi étincelante que Jean-Marie Le Gouen n'hésite pas à expliquer que Cécile Duflo est, je cite encore, « en voie de radicalisation », c'est-à-dire sans doute en partance pour la Syrie. En tout cas, tout le monde comprend le type de sous-entendu par lequel on traite maintenant les opposants politiques, même lorsqu'ils sont aussi dangereux que Cécile Duflo qu'elle m'en parle. C'est donc tout un tableau qui est en train de se dessiner sous nos yeux. Le tableau d'une panique, le tableau d'une époque finissante est d'une oligarchie qui sent qu'elle va finir avec elle. Ce pouvoir a peur. Un pouvoir qui laisse ainsi sa police cogner sans mesure et sa justice poursuivre sans justice. Qui n'a plus à sa disposition que l'assimilation de toute opposition au terrorisme et que le chantage électoral ou FN, par parenthèse, une autre vraie prise d'otage. Un tel pouvoir est un pouvoir apeuré. Comme tous les pouvoirs qui se savent devenus illégitimes, il croit s'en tirer en intensifiant la brutalité du verrouillage. Mais à force de serrer les écrous, il va finir par les fissurer et puis par les casser pour de bon. Devenu organiquement asservi au capital dont il a épousé tous les désirs et n'ayant plus d'autres solutions comme l'ont prouvé l'état d'urgence et la déchéance nationale que la fuite en avant, ces gens ne s'arrêteront plus nulle part. Ils ne s'arrêteront nulle part, sauf si nous les arrêtons.